Une seule poignée de sol contient plus d'êtres vivants que la population humaine sur Terre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers caché sous nos pieds où des milliards d'organismes travaillent ensemble pour maintenir la vie telle que nous la connaissons. Préparez-vous à découvrir l'incroyable richesse et complexité du sol. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un sol ? Le sol est cette fine couche de terre qui recouvre notre planète et qui est en interaction avec l'air, l'eau et les êtres vivants. Bien qu'il ne mesure en moyenne que 30 cm d'épaisseur, et il joue un rôle fondamental dans les écosystèmes. Le sol comprend trois composantes principales. Une composante solide, constituée de matières minérales et organiques. Une composante liquide, essentiellement composée d'eau. Et une composante gazeuse qui contient notamment de l'oxygène, du dioxyde de carbone et d'autres gaz. Le sol est un peu comme un gâteau à plusieurs couches qu'on appelle les horizons. Tout en haut, on a l'horizon O, où la matière organique est très présente. C'est là qu'on retrouve la litière avec les débris de végétaux qui se décomposent pour former de l'humus. Juste en dessous, il y a l'horizon A, où terre arable, où les racines des plantes plongent pour chercher des nutriments. C'est une couche organo-minérale riche en humus et en minéraux. Ensuite, l'horizon B, qui est surtout composé de minéraux. Et tout en bas, l'horizon C, c'est la roche-mer, le matériau originel du sol. Chaque couche joue un rôle crucial dans le fonctionnement du sol. Mais comment se forme un sol ? Tout commence avec la roche-mer, qui subit une altération due aux effets combinés de l'eau, du climat et de l'activité biologique. Ces processus transforment progressivement la roche en particules plus petites, permettant l'installation des végétaux pionniers, comme les mousses et les lichens. Ces végétaux meurent et se décomposent, enrichissant le sol en matière organique. Au fil du temps, des nouvelles couches de sol se forment, créant un environnement propice à la vie des plantes plus grandes et plus complexes. Le sol est un habitat riche et diversifié. On y trouve de nombreux organismes, des plus petits, comme les bactéries et les champignons, aux plus grands, comme les lombriques. Une seule poignée de sol peut contenir jusqu'à 10 milliards d'organismes vivants. Ces êtres vivants jouent un rôle essentiel dans le cycle de la matière. Les décomposeurs, comme les bactéries et les champignons, transforment la matière organique en matière minérale. Ce processus, appelé minéralisation, enrichit le sol en éléments nutritifs essentiels pour les plantes. Les végétaux, qui sont les producteurs primaires des écosystèmes, dépendent des ressources minérales du sol pour produire leur biomasse. Les complexes argilo-humiques, qui sont des associations entre des particules d'argile et la matière organique, jouent un rôle crucial en retenant les nutriments que les plantes vont absorber. Le sol contient ainsi des réserves de nutriments disponibles sur le long terme, ce qui est essentiel pour maintenir la fertilité du sol et soutenir la croissance des plantes. Les agriculteurs enrichissent souvent les sols avec des engrais, qu'ils soient minéraux, organiques ou biologiques, pour augmenter la production de biomasse. Une augmentation de la biomasse végétale se traduit par une augmentation générale de la biomasse de l'écosystème, puisque la matière circule dans les réseaux trophiques. Si on récapitule, les sols sont bien plus qu'un simple support pour les plantes. Ils sont le résultat d'interactions complexes entre la roche-mer, le climat, l'eau et les êtres vivants. Ils jouent un rôle crucial dans le recyclage de la matière et la production de biomasse, ce qui en fait un élément clé de la durabilité de nos écosystèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite, à bientôt !